L'actualité à l'étranger, c'est également la promesse de négociation directe entre Israël et la Palestine pour une paix durable. On en parle avec vous, Harold Iman, le spécialiste géopolitique de BFM TV. Harold, c'est le secrétaire d'État américain, cet homme, John Kerry, qui est parvenu à un exploit de réunir les deux parties. Comment a-t-il fait ? Déjà, il a été dans la discrétion totale et il n'a pas du tout lésiné sur les trajets. Et cela fait que depuis mars qu'il effectue six voyages, à l'intérieur desquels d'innombrables allers-retours. Et il a utilisé les bons offices du roi Abdallah II de Jordanie, car la Jordanie reconnaît à la fois Israël et la Palestine. Donc c'était facile d'avoir des contacts à la marge et on en a eu et re-eu. Et finalement, on a pu déboucher sur quelque chose entre la partie palestinienne, ici, qui est cette partie verte, et la Gaza, qui, elle, est en dissidence, n'est pas du tout d'accord, Israël et les bons offices jordaniennes. Alors Harold, quelles sont les chances que ces négociations aboutissent, que les deux parties arrivent à un accord, alors que ces deux parties sont diamétralement opposées sur leur position ? Alors les chances, c'est trop trop pour le dire, mais les exigences, elles étaient difficiles à concilier. Et on ne sait pas exactement qui a lâché quoi, pour l'instant. C'est un peu ça le secret Kéry, silence, discrétion, vers après. Donc les exigences d'Israël, avec Benyamin Netanyahou, c'est que la colonisation est maintenue. Voilà les gros morceaux de la colonisation, là, avec des C, à l'intérieur de la Cisjordanie, et bien sûr Jérusalem-Est. Non, il ne veut pas revenir à la ligne de 1967, c'est-à-dire cette frontière qui a prévalu de 1948 à 1967, mais que les Palestiniens veulent, évidemment, et il veut que les Palestiniens acceptent Israël comme État juif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne pourra plus envoyer des réfugiés palestiniens en grand nombre, changer l'équilibre démographique d'Israël. Alors, on va regarder en face les exigences de la Palestine. Donc Mahmoud Abbas, il veut... À l'opposé. À l'opposé. Le gel complet de la colonisation, il ne veut pas que ça continue. Il veut qu'on admette le principe du retour à cette ligne avant même de s'asseoir. Il voudrait la libération de prisonniers avant même de s'asseoir. Et ça, il l'a obtenu. Toute la journée, des ministres israéliens ont dit, oui, oui, on va lâcher 100 à 300 personnes. Ce n'est pas encore clair. Et il demande des droits pour ces réfugiés. Mais on reste assez flou sur ce concept. Donc, grâce au flou et à la discrétion, Kerry a obtenu que les deux se rencontrent la semaine prochaine à Washington. Et on suivra évidemment l'évolution de la situation avec vous, Harold Iman. Merci pour ces explications et pour ces cartes, toujours. Très clair.